petite vidéo pneumatique les amis on va voir aujourd'hui comment démonter des pneus sur une machine à pneus bon on se retrouve ici avec cette merveilleuse machine à pneus de marque john bain c'est bon ça donc on recommence tout de suite on va prendre la jante on va enlever l'obus pour la dégonfler et décoller le pneu un démonte-obus c'est ça donc tu enlèves le bouchon et tu viens dedans comme ça tu chopes et tu dévisse attention l'air va sortir le petit geste du pro c'est que tu viens mettre ton doigt pour choper l'obus un obus c'est ça c'est une petite valve c'est ce que tu appuies quand tu veux dégonfler ici donc là on laisse le pneu se vider et on va passer au décollage une fois que c'est là tu viens ici tu mets bien ta jante contre et là tu viens chercher ici c'est la deuxième pédale et là tu viens chercher hop là là c'est décollé tu peux mettre de la graisse ici pour pas que ça vienne se recoller tu vois tu relâche tu fais l'extrémité ici pareil tu viens chercher tac là le pneu c'est vraiment décollé variance tu change donc là je l'ai mal eu là que je te montre tu vois donc tu viens rechercher pour venir chercher ici je décolle et tu viens ici là et là c'est terminé tu balances un peu de graisse quand même et tac et là tu viens chercher l'extrémité par là là le pneu est à fait vraiment décollé quand c'est des jantes tôle tu mets la jante au dessus et tu viens serrer à l'intérieur quand c'est des jantes alu tu écartes les quatre et tu viens les chercher ici en extérieur me demande pas pourquoi c'est une pratique c'est comme ça qu'on fait les jantes alu c'est comme ça donc là on va venir écarter première pédale à l'écart les griffes je vais aller mettre de ce côté là bien sûr le rebord ici dans la première griffe là et en baissant la jante au bon moment ça va prendre la jante en extérieur tu prends ton bébé et là tu viens voilà l'extrémité c'est bon et maintenant j'ai pas pu exercer comme je voulais parce que la machine de patrick elle déconne et ils se verrouillent pas troisième pédale c'est pour tourner on 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 Le plus important, c'est ce réglage-là. Tu arrives, tu descends au max, et quand tu verrouilles, il remonte légèrement. Moi, je vais remonter un peu plus, voilà, mais à peu près à 3-4, et ici, tu viens voir, on ne pliche pas la gante, c'est de large, parce que quand tu vas appuyer, il y a toujours une souplesse sur ça, tu viens appuyer ici, tu viens amuser là, tu passes au-dessus, et là, tu fais tourner. Regarde, je le fais comme ça, et pareil, je viens le rechercher en bas, tu me lèves, tac, hop là, et ici, il faut le reculer comme ça, tu ne bouge pas à ton réglage et ton d'avoir pu de la cuarte, tu ne bouge pas à ton réglage et ton réglage et ton réglage et ton réglage. On va pas. Obus 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 Première prédale. Première prédale. Et ainsi de suite, toute la journée, c'est ce qu'il faut chez Carter Cash. Première prédale. Ça a l'air toujours un peu plus le côté intérieur. Première prédale. Première prédale. Première prédale. Première prédale. Première prédale. Et voilà, ils sont tout de même montés. Maintenant, tu n'as plus qu'à le gonfler pour péter. Et là, on a nos quatre merveilleuses jantes. Abonne-toi. C'est bon. Il bouge un peu. Il desserre le boulon, ouais. Je l'ai vu bouger celui-là. Ça va, ça va. Ouais. Nickel. Enlève-le. Pourquoi tu ne l'enlèves pas ? Sinon, ça gonfle. Ah oui. Ah oui. Sinon, ça gonfle. Parfait. Tu les tapes. Une fois ça gonfle, ça ne rentre plus l'écrou. Parfait. On va les tremper encore en avant. On va le check-up. On va te quivergidelis et tu as en outre? Fin de tempale. Sous-titrage ST' 501